et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le covid je m'ennuie donc je commence un nouveau challenge 7 jours 7 livres donc j'ai pris tous mes livres qui me paraissaient lisables en une journée et j'ai commencé dès aujourd'hui à lire un de ses livres et donc j'ai lu la fin de leur monde de akhenaton qui est donc un des membres de ayam le groupe et dans ce livre il y a du coup un de ses textes qui avait été chanté sur un de leurs albums en 2006 qui s'appelait la fin de leur monde mais la fin fin et il a écrit donc ben presque 20 ans plus tard un texte qui s'appelle la fin de leur monde mais f a i m c'est assez pessimiste très honnêtement c'est un petit peu enfin les propos sont vraiment sont vraiment vrais j'allais dire ils sont vraiment voilà touchants on dénonce on dénonce le racisme d'état on dénonce la corruption on dénonce le capitalisme enfin voilà il y a plein de valeurs qui me qui me touchent et j'ai clairement préféré le texte de de cette année du coup que celui de 2006 voilà j'ai trouvé que c'était c'était chouette même si voilà c'était un petit peu déprimant je sais pas si c'était ce qu'il me fallait alors que enfin voilà dans la situation mais mais je suis contente de l'avoir lu c'était une belle une belle lecture donc voilà je pense que je vous documenter chaque jour ce que je lis j'ai une sélection bien plus grande que cette mais je vous ai demandé sur instagram de me dire lesquels vous me conseillez de lire et puis je pense que je vais piocher au fur et à mesure en fonction de ce que vous m'avez dit et de ce que j'ai envie sur le coup comme de manière c'est globalement que des livres que je vais lire que d'une traite ou dans la journée ça va quand même pas mal dépendre du mood du moment voilà pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'ai jamais vu ça mais je pense que ça peut être cool aussi de faire des retours à chaud sur des livres courts qui demandent pas énormément d'analyse donc voilà en tout cas pas du tout déçu de cette collection iconopop dont j'avais déjà fin aux éditions iconoclastes dont j'avais déjà lu un livre et je trouve que leurs visuels sont beaux que la présentation est beau et les présentations est belle ils remettent la poésie au coeur des de ce qui nous accroche l'oeil donc voilà j'apprécie jour 2 du challenge 7 jours 7 livres je suis toujours en pige évidemment je ne compte pas m'habiller tant que j'ai covid je pense que ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble donc pour ce jour 2 j'ai décidé de lire austin pat femme parfaite s'il vous plaît qui sont un recueil de lettre de correspondance de jane austin avec principalement sa soeur pour l'instant là j'en suis au milieu en fait les éditions l'orma là avec cette collection en gros ils font un petit packaging à envoyer pour des livres qui ne parle que de lettres je trouve ça original et mignon je pensais pas que ça allait vraiment intéresser au final c'est assez cool c'est intéressant j'ai jamais lu jane austin et ça me donne vraiment envie de de lire ses oeuvres donc voilà on verra ce que ça dit pour l'instant c'est assez intéressant donc je vais finir et je reviens vous faire un petit un petit petit update je n'étais pas du tout censée lire ça aujourd'hui je devais lire un essai mais finalement je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis donc voilà sachant que comme je vous avais présenter les lectures que je voulais faire sur instagram il y en a deux d'entre vous qui se sont manifestés pour lire en même temps que moi et donc je lis comme manifesto samedi et les orageuses dimanche avec chacun l'une d'entre vous sur instagram donc je suis super contente c'est des lectures que j'avais très envie de faire donc c'est toujours cool de les lire avec quelqu'un pour partager les points de vue donc voilà je serais contente d'être sûr de faire ces deux là et puis les autres comme je vous le disais au début je vais les choisir au fur et à mesure bon il est presque 18 heures j'ai fini les petites lettres de jane austin avec sa famille sa soeur sa nièce principalement c'était sympa rien de fou mais ça m'a quand même donné envie de lire les oeuvres de jane austin donc je vais mettre ça sur ma liste et puis on verra voilà c'est un a rien de dingue c'est très court et on a que on a que ses lettres à elle en fait on n'a pas les réponses donc puisque pratiquement l'intégralité de ses correspondances ont été brûlées avant qu'elle juste après sa mort ou avant qu'elle me enchaîte plus donc voilà c'était pas la lecture de l'année ni de la semaine à mon avis mais c'était sympa voilà j'aime bien lire des lettres en fait mais j'aimerais bien lire un truc plus gros et où on est les deux réponses quoi donc si vous avez des recommandations de correspondances qui vous ont particulièrement intéressé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est le jour 3 le jour 3 du challenge 7 jours 7 livres et aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais lire j'hésite entre en fait comme je prends le temps de le faire ce matin je me dis que je veux prendre quelque chose d'un petit peu plus long peut-être un roman du coup je pensais pour soit le bateau usine de Kobayashi Takeji qui fait 175 pages mais qui je pense est assez dense mais que j'ai très envie de lire depuis un moment j'avais vu sur la chaîne de Margarito l'année dernière ou alors un petit roman pour enfants la rencontre de Alain Alain Eckert que plusieurs d'entre vous m'ont dit sur instagram qu'ils avaient lu quand ils étaient jeunes et que c'était vraiment un coup de coeur d'enfance donc je me dis pourquoi pas sinon un petit essai l'indurrection qui vient du comité invisible que je voulais déjà lire hier mais que finalement j'ai changé d'avis ou alors un classique je peux lire devant Juan Moller je sais pas quoi faire je suis dans la décision la plus totale ça commence à se voir là que je galère je la plus dure partie de cette histoire de covid là c'est d'être enfermée toute seule je n'en peux plus c'est très très long j'ai fait trop beau dehors en plus j'ai qu'une envie d'aller courir là donc je me dis que avec je crois savoir les droits pour être négative à mon test de demain si c'est négatif je veux sortir je crois que je vais vous faire un sondage sur instagram vous avez voté sur instagram pour que je lise le bateau usine de Kobayashi Takiji que je viens de terminer et que j'ai adoré en fait il s'agit de l'histoire d'un bateau usine donc un bateau de pêche dans les eaux japonaises très au nord dans et ce récit a été écrit en 1930 ou 1929 il me semble 1929 et donc on suit des ouvriers d'un bateau usine donc qui ramassent des crabes dans les eaux du nord du japon et qui sont dans des conditions absolument terribles que ce soit en termes de froid de nourriture d'heures de travail etc et qui sont poussés à bout vraiment jusqu'à la mort de certains même et on va les suivre dans leur révolte contre leur maître et contre le capitalisme et ce que j'ai adoré c'est que les mots sont là on parle de capitalisme on parle d'ouvriers on parle de main d'oeuvre on parle les vrais mots sont là alors je sais pas si c'est une question de traduction ou si c'était vraiment l'envie de l'auteur mais je pense que pour avoir traduit aussi littéralement c'est vraiment une envie de l'auteur et je trouve ça juste formidable parce qu'aujourd'hui il y a plein de situations où on va dénoncer mais personne ne veut dire qu'on est contre le capitalisme ou que ça s'apparente à de l'esclavagisme vraiment il y a plein de récits où on dénonce quelque chose mais on sait pas trop ce qu'on dénonce et avec ça la dénonciation est très très claire surtout qu'on est dans un contexte du coup de conflit entre la Russie et le Japon la Russie qui à l'époque est l'URSS et donc communiste et il y a toute cette idée patriotique, il y a toute cette idée que... enfin voilà ils essayent de faire travailler, enfin de complètement rendre les travailleurs des esclaves sous prétexte que c'est un devoir national et il y a toute une critique aussi de l'état qui protège les riches etc vraiment c'était une excellente lecture que je vous recommande vivement et que je suis ravie d'avoir enfin fait parce que ça fait un moment que j'ai acheté ce livre je l'avais acheté je crois en mars ou avril l'année dernière et vraiment je suis très très contente de l'avoir lu c'est pour l'instant clairement la meilleure lecture de ce challenge le jour 4, enfin le jour 4 de ce petit challenge notez que j'ai beaucoup plus d'énergie car ça y est j'ai enfin pu sortir je suis allée courir voilà maintenant j'ai 5 jours de trop plein d'énergie à évacuer donc j'ai trop d'énergie bon, parlons peu, parlons libre je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas du tout choisi là je ne sais pas pourquoi j'ai allumé la caméra mais je n'ai pas choisi ce que je vais lire aujourd'hui je crois que j'ai trop d'énergie pour lire, je ne sais pas ce que je vais lire mais il va falloir que ce soit rapide et efficace parce que... très bien, rien ne m'a fait envie, super ouais, je veux dire ça, je reviens vous voir quand j'ai lu Don Juan ou le festin de Pierre de Molière j'ai vraiment des choix extrêmement bizarres ça y est, du coup j'ai fini Don Juan de Molière ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de théâtre et encore moins de théâtre classique donc franchement j'ai passé un super moment au début c'était un peu dur enfin dans le sens où j'avais du mal à remettre les personnages je devais souvent revenir au début pour voir qui était qui mais je crois que d'ailleurs je n'avais jamais lu donc en fait j'avais lu d'autres pièces de Molière même pas celle-là et franchement c'était très chouette donc je pense que je vais en chercher d'autres que ce soit de Molière ou d'autres d'ailleurs si vous avez des pièces de théâtre à me recommander vraiment je suis preneuse parce que j'aime souvent lire le théâtre mais c'est pas quelque chose que je connais assez pour m'auto-influencer donc voilà j'étais très contente de lire cette courte pièce c'était adapté à mon niveau de concentration du jour et les personnages m'ont fait rire le langage était soutenu mais accessible donc franchement un très bon moment et je pense que ça vaut le coup de lire peut-être plus de théâtre voilà parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu et vraiment je passe un bon moment le jour 6 du challenge mais hier j'étais en énorme gueule de bois j'en ai absolument pas lu du coup je me suis rattrapée aujourd'hui et j'ai lu jusqu'à Manifesto de Valérie Solanas que j'étais censée lire hier dans cette édition qui a une post-face de Lorraine Bastide et j'ai trouvé que c'était un texte très intéressant qui a été à mon avis pas du tout assez pris au sérieux que ce soit par les féministes ou par les gens globalement à l'époque même aujourd'hui j'ai vu pas mal de gens qui le prenaient comme un truc drôle en fait c'est un manifeste misandre clairement et qui pour moi dans les idées et dans le qu'est-ce qu'on serait mieux sans les hommes il y a plein de choses intéressantes après moi c'est le côté biologique que j'ai pas apprécié dans le sens où pour moi c'est vrai tout ce qu'elle dit mais c'est 100% à cause des constructions sociales et pour moi si on déconstruit des logeurs on n'aurait pas ce genre de problème et j'ai trouvé la post-face de Lorraine Bastide vraiment très intéressante où elle défend à la fois justement l'importance de ce texte et son côté très sérieux elle démonte la post-face qui lui a précédé de Michel Houellebecq qui n'avait pas du tout pris Valérie Solanas au sérieux et voilà je pense que il y a des choses à en tirer de ce texte je le prendrai pas au pied de la lettre sur ni la conclusion ni les causes mais dans ce que ça a de systémique et de imputable aux hommes vraiment je pense qu'elle touche quelque chose et qu'elle n'a pas du tout ils étaient assez prises au sérieux et d'ailleurs c'est souvent le cas avec les femmes violentes on ne les prend pas au sérieux on les prend pas au sérieux et quand elle passe à l'acte on part du principe que c'est une malade qu'elle est folle et d'ailleurs elle est internée pour schizophrénie voilà pour moi il y a un truc très problématique avec rendre ce qui est violent chez les femmes risible voilà donc pour moi c'était une bonne lecture que que je pense qu'il faudrait ça vaudrait le coup que je la refasse carrément dans quelques temps pour m'en ré-imprégner vraiment c'est un texte très virulent dans les mots, dans les idées elle ne mâche absolument pas ses mots maintenant voilà je pense que c'est nécessaire et c'est toujours aussi vrai donc le livre a été écrit en 67 si je ne m'abuse oui c'est ça 67 et elle était en auto-édition et donc elle le vendait comme un tract dans la rue et voilà je pense que c'est des moyens d'édition où elle... en fait ce que j'ai aimé aussi c'est qu'elle ne détruit pas juste enfin elle ne remet pas en cause juste les hommes elle remet en cause vraiment tout le système qui a été créé pour et par eux du capitalisme de l'élitisme dans l'art et dans tous les domaines globalement donc vraiment en fait c'était une bonne lecture pas très agréable littérairement parlant et en même temps ça fait partie des idées qu'elle défend que voilà la littérature et tous les arts élitistes classistes et en grande pompe nourrissent ce système donc clairement elle ne s'en morde pas avec faire du joli verra et ensuite je n'ai pas terminé mais j'ai bon espoir de le terminer ce soir je suis en train de lire Les orageuses de Marcia Burnier que je voilà que je souhaitais lire aujourd'hui jusqu'ici c'est un récit très poignant pareil vraiment emprunt d'énormément de colère et ça me fait beaucoup de bien vraiment je je validais cette colère permanente et la légitimer que ce soit dans le récit de fiction ou de non-fiction en manifestant mon week-end est sur le thème de la colère ça me fait énormément de bien et je trouve pour le coup que ce récit est très bien écrit que les personnages sont touchantes et voilà j'ai hâte d'avancer cette lecture je pense très honnêtement que je le finirai ce soir et si je n'ai pas le temps de vous faire mon résumé ce soir je vous en parlerai demain bah jour 7 finalement jour 7 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vendredi oui jour 7 jour 7 et je finis la lecture dont je vous avais parlé hier c'est donc les orageuses de Marcia Burnier qui était vraiment exceptionnelle c'est vraiment une excellente lecture où on suit le récit de plusieurs femmes qui ont été agressées au violet et qui choisissent de de se venger entre femmes et d'une manière assez réaliste on est loin des clichés fantasmés de la vengeance enfin vraiment ça a été une lecture pleine de colère mais pleine d'espoir qui m'a beaucoup animée que j'ai vraiment aimé et que je suis un peu triste d'avoir fini j'aurais vraiment aimé que ce récit dure plus longtemps mais voilà je vous le recommande à 1000% vraiment c'est très bien écrit c'est très beau les personnages sont bien écrits et voilà ça j'ai eu l'impression de m'attranger avec elle et ça fait du bien de s'énerver et de voir des meufs en colère pour aujourd'hui je sais pas encore ce que je vais choisir de lire c'est le dernier jour je vais vous demander sur instagram et vous allez choisir ma lecture une fois de plus et je reviendrai vous parler quand j'aurai lu c'est le dernier jour de ce vlog on est censé être le jour 7 on est actuellement en fait au jour 9 j'ai été beaucoup moins insidue sur ce challenge sur la fin mais j'ai terminé aujourd'hui Playboy de Constance Debré dont j'avais déjà lu Love Me Tender qui est censé être la suite j'avais pas lu Dans le Bon Arbre donc c'est de l'autofiction et dans Love Me Tender j'avais trouvé qu'elle soulevait vraiment des problèmes enfin même si ça m'avait quand même moins plu que ce que je m'attendais elle soulevait quand même vraiment des problèmes de elle parlait de famille de de séparation avec des enfants de de coming out après un mariage hétéro enfin c'était il y avait quand même des problématiques intéressantes honnêtement dans Playboy je n'ai rien trouvé intéressant j'ai trouvé que c'était les lamentations d'une bourgeoise en mal de d'attention enfin j'ai trouvé ça très redondant un peu blasé de tout et vraiment à la fois hyper hyper consciente de son privilège mais mais sans aucune remise en question de qu'est-ce qu'elle pourrait en faire et juste voilà j'ai trouvé que c'était très très insipide finalement j'aurais quand même lu 7 livres en plus ou moins 16 jours étant donné que le dernier j'ai pris plus de temps que prévu et que j'ai sauté un jour mais globalement des belles découvertes et des choses que des fois j'aurais tendance à pas forcément prendre dans ma palle parce que tout petit et je sais que ça va aller vite du coup je pense que c'est quand même un challenge que j'aimerais refaire à d'autres moments peut-être début du mois de mars j'aurais normalement un petit peu de temps donc je referais peut-être ça parce que je trouve que voilà ça fait sortir des choses et ça fait prendre le temps de se mettre à fond dans un livre qui est court quoi sans grande surprise mes préférés ça aurait été les orageuses le bateau usine et le scam manifesto voilà le reste a été des bonnes lectures à part voilà playboy qui a pas été hyper hyper intéressant mais voilà donc je suis quand même contente d'avoir fait ce petit challenge je pense que je vous reparlerai brièvement de ces lectures dans mon bilan de fin de mois du coup j'aurai un petit peu plus de recul mais comme à mon avis il y aura beaucoup de livres dans ce bilan de fin de mois parce que du coup j'ai déjà beaucoup lu et on est le 19 voilà je referai peut-être pas toute l'explication et comme ça vous pourrez comparer avec le le ressenti à chaud et plus tard avec un peu plus de réflexion en tout cas c'était très chouette merci à celles qui ont lu en même temps que moi des bouts de livres ou voire des livres en entier c'était très chouette de pouvoir échanger avec vous à chaud pendant la lecture et j'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt voilà si la première semaine du mois de mars c'est un bon moment pour vous peut-être que j'annoncerai mes lectures à l'avance et que celles et ceux qui voudront partager ce challenge avec moi pourront me le dire et puis voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt